Quatre personnes auraient été kidnappées tôt ce matin dans un immeuble à condo du Vieux-Montréal. Kevin, les policiers sont activement à la recherche de victimes et de ravisseurs. Oui, et ça pourrait avoir un lien avec de la crypto-monnaie. Je suis présentement dans le Vieux-Port de Montréal, sur la rue de la Commine, juste au coin de Saint-Hubert. Vous le voyez, devant l'édifice à condo, le poste de commandement mobile du SPVM qui est sur place. Les policiers ont été appelés vers quatre heures ce matin pour un conflit. Et c'est quelques instants après qu'ils ont appris qu'il y avait un possible enlèvement de quatre personnes. Ce que je vais vous raconter dans les prochains instants, ça vient de notre collègue Maxime Delan de l'agence QMI. Donc, quatre personnes auraient été kidnappées tôt ce matin dans ce luxueux immeuble de la rue de la Commune, près de Saint-Hubert, je vous l'ai dit. On ne sait pas encore comment les ravisseurs ont réussi à entrer à l'intérieur. Derizam racontait que pour pénétrer, il faut absolument avoir une puce d'accès ou qu'une personne, via un téléphone, puisse débarrer la porte. Donc, la personne qui était originalement visée, c'était un homme dans la vingtaine et, selon nos informations, n'a aucun antécédent criminel. Mais lorsque les suspects sont arrivés, Véronique, il y avait aussi trois autres personnes qui se trouvaient sur les lieux. On parle de deux femmes et d'un homme, selon notre collègue Maxime Delan. Donc, ils ont tous été enlevés. Et en ce moment, bien, la police craint pour leur sécurité. Ce qu'on a appris, là, dans la dernière heure, c'est qu'un véhicule a été retrouvé incendié par le service de police de la ville de Laval en début d'après-midi. Et il pourrait y avoir un lien avec l'enlèvement. Ça pourrait être le véhicule suspect des ravisseurs. Donc, le SPVM recherche toujours les victimes et les kidnappeurs. J'ai parlé à quelques résidents tantôt. Et ceux à qui j'ai parlé, Véronique, ils n'ont absolument rien entendu tôt ce matin. On peut les entendre. J'ai rien entendu. Est-ce que ça vous surprend, c'est arrivé dans votre établissement? Il peut arriver bien des choses, mais chacun fait sa vie, puis c'est tout. Ça ne vous inquiète pas plus que ça? À la grandeur de Montréal, il y a bien des choses qui se passent et puis il faut vivre au jour le jour, c'est tout. Vous habitez ici? Oui, oui. Puis ce matin, vers 2h30, 3h, vous n'avez rien entendu? Quand je me suis levée, j'ai vu le poste de commandement qui était là, mais je n'ai pas à moins l'idée de ce qui s'est passé. Ça doit vous étonner. Quatre personnes kidnappées. Bien oui, mais on est combien, vous pensez, dans l'édifice? Il y a neuf étages. Comment ils sont entrés aussi, je ne sais pas. Bien là, je suis en paix. Imaginez-vous les policiers qu'il y a ici, là, je ne suis pas menacée d'aucune façon. Donc, elle se demandait comment ils ont bien pu rentrer. Bien, vous voyez, la porte est barrée pour aller à l'intérieur. Il faut absolument avoir une puce ou demander à un occupant de nous débarrer la porte. C'est bel et bien indiqué «surveillance par caméra ». Donc, les enquêteurs des crimes majeurs du SPVM vont pouvoir visionner des caméras pour essayer d'avoir des indices pour ces malfaiteurs, ces ravisseurs. Sur place, bien, il y a des enquêteurs qui vont évidemment rencontrer possiblement des témoins, des voisins, essayer de déterminer qu'est-ce qui a bien pu se produire. Donc, je vous le rappelle, possiblement, là, un enlèvement de quatre personnes et on tente toujours de les localiser. On craint pour leur vie. Toute une histoire. Merci, Kevin. Au revoir.